Alors attendez que je vérifie, on est à deux jours de récap, décidément on a changé de dimension. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve donc pour un tout nouveau récap ciné et séries en votre dose quotidienne et je peux enfin le dire, d'actualité à ne pas manquer. Et franchement le programme du jour est juste extrêmement cool avec énormément de news en vrac, autant du côté du cinéma que du côté des séries et même un petit peu de jeux vidéo, de trois sujets que j'avais envie de vous aborder. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est déjà assez excitant comme ça et actualisons. Pour commencer le récap, forcément évidemment qu'on allait en parler, un premier teaser de la Snyder Cut de Justice League a hier soir été révélé. Et même s'il est très court, forcément il s'agit d'une petite scène, la hype est montée d'un cran. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, c'est disponible dans l'onglet communauté, j'ai mis une vidéo en non répertoriée. On y voit Wonder Woman, joué par Gal Gadot, découvrir une mystérieuse peinture de Darkseid éclairée à la torche. Un peu genre Indiana Jones. Puis ça enchaîne avec une image déjà dévoilée où l'on découvre Darkseid, plutôt vénère, qui s'apprête à faire très mal. Sûrement en attaquant la Terre. Pour être plus précis, il s'agit techniquement de Huxas, donc la version plus jeune de Darkseid. Et cette scène sera normalement un flashback d'un combat passé. Probablement celle présente dans la Justice League version cinéma, mais où ils ont finalement mis Steppenwolf pour le remplacer. Et tout au long de la scène, on entend la voix de Lex Luthor, campée par Jesse Eisenberg. C'était court mais on voit direct que le ton n'est pas le même, et qu'il y aura une vraie quête pour comprendre et découvrir ce que veut faire Darkseid. Pour rappel, la Snyder Cut de Justice League sort sur HBO Max aux US en 2021. Dernière fois à ce sujet et pas des moindres, Snyder avait confirmé qu'il serait présent, mais c'est officiel. De nouveaux extraits du film seront montrés lors d'une conférence au DC Fandom entre le 22 et 23 août 2020. Perso, j'ai rien vu qui parle d'un vrai trailer, mais ce serait pas étonnant. On en reparlera d'ici là, mais ce sera évidemment un moment à vivre en direct sur la chaîne de Geek, et j'ai perso trop hâte. J'ai déjà des idées trop cool à faire. En parlant trailer, clairement moins attendu, mais il est sorti, on a celui de Kirst, la nouvelle série fantastique de Netflix avec Catherine Langford, découverte dans Certain Reasons Why. Ce sera une relecture de la bien connue légende arthurienne. Nimue va allier ses forces et celle du mercenaire Arthur pour partir à la recherche de Merlin et d'une légendaire épée. Ça sort le 17 juillet sur Netflix. Et d'ailleurs, ces derniers viennent aussi de sortir une seconde bande-annonce pour la saison 3 de Dark, qui arriverait le 27 juin. J'ai pas grand chose à rajouter, à part évidemment que j'ai extrêmement hâte. Allez, on reste dans les bonnes nouvelles, enfin, pas longtemps. Malgré quelques inquiétudes, la sortie de Dune semble être dans la bonne voie pour sortir comme c'était prévu en décembre. Ce qui offrait un des rares gros films à ne pas avoir été décalé. Et franchement, on est pas long d'un exploit. Deadline nous révèle qu'aujourd'hui, le prochain film de Denis Villeneuve doit se rendre en Hongrie à la mi-août pour tourner quelques reshoots. Mais ces derniers ne devraient pas impacter la sortie annoncée. Ça, c'était donc la bonne nouvelle, mais pour équilibrer, on a aussi des reports. Alors assurez-vous, rien de ultra important, quoique, mais quand même. Par exemple, le film Disney Plus Original Société Secrète de la Royauté se planifie maintenant pour le 25 septembre 2020. Les premiers trailers VO annonçaient plutôt une sortie à la mi-juillet, du coup ça a clairement été reporté. Qui sortira cette fois dans les salles, c'est la sortie française de Tenet de Christopher Nolan, qui est aussi décalée de quelques jours. Prévu le 22 juillet, ce sera finalement le 31 juillet, soit un vendredi, à la même date que les américains. Et on va pas se mentir, c'est d'ailleurs assez inédit, j'ai pas d'exemple de grosses productions sorties un vendredi. Alors bon, vu la situation, ça changera pas grand chose, on a bien des films qui vont sortir le 22 juin, donc un lundi, mais ça reste inédit. A savoir, et c'est quand même la bonne nouvelle, mais que des avant-premières seront organisées le jeudi 30 juillet au soir. Perso, j'y serai direct. Autre report annoncé, mais du côté des jeux vidéo, la sortie du jeu Cyberpunk 2077 a de nouveau été repoussée. Cette fois de deux mois, du 17 septembre au 19 novembre. Date d'ailleurs supposée à quelques jours près du lancement de la next-gen. Et c'est d'ailleurs le bon point, les joueurs pourront directement en profiter à son plein potentiel sur les nouvelles consoles fraîchement achetées. A savoir que le jeu est terminé, mais il passe encore en revue des possibles bugs et vérifier que tout est bon pour le lancement. Le jeu se dévoilera un peu plus en détail lors du Night City Wire le 25 juin, qui sera probablement à suivre en direct sur le grenier de Matteo. Beaucoup plus en vrac, ViacomCBS vient d'annoncer qu'il préparait actuellement une toute nouvelle série animée Les Schtroumpfs, et que ce sera diffusé sur Nickelodeon en 2021. Pas plus d'infos. Autre genre, HBO renouvelle la série comique Betty pour une saison 2. Ça parle d'un groupe de femmes voulant s'imposer dans le milieu des skaters. C'est dispo comme tous les programmes de HBO sur OCS en France. Et côté renouvellement, on a aussi Hulu qui commande une saison 3 de 12 épisodes pour Solar Opposite, et une saison 2 de 10 épisodes pour Crossing Swords. Il s'agit de deux séries animées. Toujours en vrac et qui n'a rien à voir, on a appris hier les nouveaux noms qui auront le droit en 2021 à une plaque sur le World of Fame à Los Angeles. Vous aurez la liste complète en description, mais du côté des acteurs et actrices de films, on a Josh Brolin, Don Cheadle, Maurice Chestnut, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shea Leboeuf, Jimmy Smith, Naomi Watts, et une double étoile pour Ali McGrath et Ryan O'Neill. Et pour en revenir à une petite news jeu vidéo, encore une fois qui n'a rien à voir, mais elle est plutôt cool, teasé hier par Activision avec un petit puzzle, le prochain opus Crash Bandico vient de fuiter sur l'organisme de classification taïwanais, avec quelques infos. Autant dire qu'une annonce officielle et un trailer en devraient tomber très très vite. Son nom, Crash Bandicoot It's About Time. On apprend que le scénario va parler de voyage dans le temps et dans les dimensions, notamment à l'aide des masques quantiques. Pour l'instant, ne sait pas encore si le jeu sortira sur Switch et PC, mais étant un très grand fan de la trilogie, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Même si encore rien d'officiel, on pourrait avoir peut-être plus d'infos le 22 juin, lors du Summer Game Fest. Ah, et j'allais l'oublier, mais on a les premières images du prochain film du studio Ghibli, le premier film entièrement en animation 3D. Aya et la sorcière fait partie de la sélection Cannes 2020, mais n'a pas encore de date de sortie française, sachant qu'au Japon, il s'agit d'un téléfilm. Et pour terminer, on a un bon petit Mercato Casting comme on les aime. Les acteurs Andrea Risborough, John Hamm, Nicolas Hult, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sofia Boutella et Steven Yuen rejoignent la comédie SF Alpha Gang. Ça va raconter l'histoire d'extraterrestres envoyés en mission pour conquérir la Terre. Alors qu'ils étaient sans pitié, ils vont finir par éprouver de l'émotion comme des êtres humains. Le projet sera en vente au marché de Cannes la semaine prochaine, et le tournage devrait débuter en 2021 en Europe de l'Est. Et derrière la caméra, sinon, Universal vient de récupérer les droits du roman The Chain, discuté jusqu'à présent par la Paramount. Ce sera réalisé par Edgar Wright, donc un beau réal, et écrit par Jane Goldman, qui a bossé sur Kingsman le Cercle d'Or et X-Men le Commencement. Ça raconte l'histoire d'une mère de famille qui apprend que sa fille de 11 ans a été kidnappée. Pour la retrouver, un seul moyen, elle va devoir enlever à son tour un enfant. Et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné-serré. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Et comme d'hab', si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, et pensez aussi à vous abonner. Un énorme merci, comme d'habitude, aux différents sponsors de la chaîne. Merci à vous, et notamment Derek, qui est un tout nouveau super geek. Merci à toi, et merci surtout à vous. Bref, on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. On arrive notamment dans la période où vont sortir les nouveautés Netflix, les nouveautés Prime Vidéo, les nouveautés Disney+, et les nouveautés cinéma, qui enfin seront de retour. Mais je vous en dis pas plus, ça arrive très vite. C'était votre geek, Matteo. Ciao tout le monde !